Salut tout le monde, c'est NeverbackJords et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière Globetrotter Globetrotter, non Globetrotter plutôt, le mec ne sait plus parler Et on se retrouve aujourd'hui, donc je vais vous expliquer, il va y avoir une semaine un peu particulière Déjà vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ce genre de lunettes sur les yeux C'est tout simplement parce qu'en ce moment j'ai des migraines récurrentes Et que j'arrive pas à rester plus d'une heure sur l'ordi en fait sans avoir une migraine qui me tape Donc c'est très très douloureux, donc j'essaie de faire ça pour atténuer un peu les migraines Parce qu'en fait c'est des lunettes lunaires qui permettent de réduire un peu les lumières Donc j'essaie de mettre ça pour, pas contre carré mais pour un peu réduire la vitesse à laquelle j'ai ma migraine Donc du coup ça va être une semaine particulière parce que vous allez avoir pas deux épisodes avec un match Et ensuite trois matchs, vous allez avoir deux épisodes d'un match pour cette semaine Donc je m'en excuse mais déjà qu'en plus aujourd'hui c'est mon anniversaire Donc je tourne le jour de mon anniversaire, je suis quand même gentil parce que j'ai pas eu le temps de tourner avant Et en plus de ça que j'ai des migraines qui me tapent vraiment très très fortes Là ça commence, ça va, elle commence à venir mais ça va encore, c'est raisonnable Donc c'est pour ça que je fais juste un épisode particulier, enfin une semaine particulière Parce que c'est un peu compliqué pour moi en ce moment Donc du coup, si vous avez des questions dans les commentaires n'hésitez pas là dessus Mais non du coup cette fin, lundi et jeudi ça sera le même type d'épisode, un épisode d'un match entier que vous pourrez voir Du coup, l'homme de l'épisode de la semaine dernière, on a Ryu Jaimun 6% 6 voix Jong Woo Jae, 8% 8 voix Kim Jong Jun, donc l'attaquant qui a eu 37% des voix avec 35 votes Et Park Hanbin, le milieu défensif, 47% des voix, 45 votes Park Hanbin c'est un petit peu mon chouchou de cette équipe C'est celui pour l'instant avec lequel j'accroche le plus Lui et Kim Dae Won, l'attaquant, j'aime bien aussi Avec également le milieu droit qui avait très très bien débuté la saison Euh, Yong Soon, je sais plus trop comment il s'appelle Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier match contre Porang ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le live ? Alors on a gagné 2-0 contre Suwon Ensuite on a fait match nul contre Ulsan 1 partout On a gagné 1-0 contre Sangju On a gagné 3-1 contre Jeju On a gagné 3-2 contre Jeonam Et on a gagné 5-1 contre Incheon On les avait déjà battus 5-1 je crois à la fin du live d'avant, non ? 5-2 on avait gagné Comme quoi on finit tout le temps contre Incheon no live Et on les finit sur un 5-1-5-2 à chaque fois Donc ce qui fait un bilan de 1-2 Euh, 3-4 victoires 5 victoires, un nul 5 victoires, un nul On a fait 6 matchs Donc regardez ce que ça donne au classement On a une belle avance de 12 points sur Séoul Sur Séoul Et là on joue Guangzhou FC Qui est actuellement 10ème équipe qu'on a failli prendre pour la carrière Mais on avait pris Daegu Voilà, on est à 17 victoires, 2 nuls, 2 défaites Kim Daewon qui est le meilleur buteur avec 5 buts d'avance Euh, on a un quatuor de meilleur passeur avec Kim Daewon et Kim Jong-jun, les deux attaquants Avec également Hong Sung-yeon, donc le milieu droit Et le milieu offensif Jaon Yeon Chul C'est vraiment pas mal, hein Le quatuor de Daegu au niveau des passeurs Il n'y en a pas un cinquième qui traîne Il y en a un cinquième qui traîne C'est Ho Jae Min, un mec qui ne joue pas beaucoup en plus Donc c'est plutôt cool Euh, Jo Yeon-woo est le meilleur gardien forcément Donc ça se passe très très bien Ça se passe très très bien Donc on va lancer le premier match C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés Euh, il y a eu des blessés dans le live, je vais vous montrer Euh, c'est des blessés assez longues dures en plus Il y a 2-3 mois C'est à Jong-woo Jae, le milieu gauche Enfin, qui est milieu droit, mais qui peut jouer à gauche Et qu'on utilise en milieu gauche Qui s'est blessé 2-3 mois, je crois On a eu également Han Hee-un qui avait été blessé Ou Kim Jin-hyuk, un des deux Qui avait été blessé à très longtemps Mais qui est revenu là Il a été blessé 5 matchs Bah, il a été blessé quasiment tout le live Et donc du coup, pour le reste de l'équipe C'est plutôt parfait, hein C'est plutôt parfait On va mettre, tiens, Sang Suk-yong A la place de Jong-yong Je l'aime bien, Sang Suk-yong On va le mettre en attaque Et c'est parti On va discuter un peu durant ce live Encore une fois Je vous le répète pour la dernière fois Certains, je sais que vous n'avez pas apprécié On me l'a fait On me l'a fait comprendre dans les commentaires Mais bon Je le refais une dernière fois Parce que je pense que je ne le fais pas souvent Donc je peux me permettre de le faire En gros, comme je vous avais parlé Donc hier, enfin Quand vous voyez cette vidéo Hier, c'était mon anniversaire Il y a le dernier épisode Le 104ème De la série sur The Witcher Qui est sorti C'est le dernier Qui a fini le jour de mon anniversaire Donc une super belle histoire Et j'aimerais simplement Que vous alliez y jeter un coup d'œil Et si vous ne voulez pas regarder l'épisode Ce n'est pas grave Que vous alliez lâcher un petit j'aime Juste pour que je me dise Que vous me remerciez pour cette série Entre guillemets Même si vous ne l'avez pas regardée Vous vous rendez compte des efforts Que ça m'a pris Enfin que ça m'a coûté De ne pas avoir beaucoup de vues Mais de faire 104 épisodes Plus de 160 heures de jeux Vous vous rendez compte Plus de 160 heures de vidéos En un an Un peu plus d'un an Donc franchement Ça me ferait énormément plaisir Vous le savez Que vous alliez jeter un petit coup d'œil Donc voilà Ensuite J'ai des choses à vous dire Par rapport au live de vendredi Attention Parce que je ne sais pas Si vous avez vu Là Qu'est-ce que tu fais toi ? Mange pas mes écoutes La petite Yen qui est là Regardez Elle va faire un petit coucou à la caméra Comme d'habitude C'est la petite mascotte de la chaîne Maintenant Yen Et donc du coup Sur le live de vendredi On a Donc je ne sais pas Je vais revenir dans l'ordre plutôt Je ne sais pas si vous avez vu La vidéo de Yomax38 Où il fait une carte fut A ses potes A Faiz et Idriz Et du coup Ça m'a donné l'envie d'en faire une En fait Parce que ça ne coûtait pas trop trop cher Et ce qu'on a fait C'est qu'on l'a fait Avec le live Avec les personnes qui étaient présentes Sur le live On a fait une carte fut Donc ce n'est pas des notes Buteurs tout ça C'est des notes Des notes Vous verrez Je ne vous en parle pas plus Vous verrez quand je ferai la carte Enfin il faut encore la finaliser Tout ça Ce n'est pas totalement définitif Mais on a mis des notes Qui me correspondaient Rien à voir avec le foot Plutôt avec ma chaîne YouTube En rapport Donc c'est plutôt C'était plutôt fun Donc comme quoi Il faut être présent sur les lives Des fois il se passe des trucs Oh bien joué Des trucs très intéressants Allez parc J'ai un petit peu bizarre là Et donc du coup Des fois il se passe Alors attendez Je vais juste Bouger les écouteurs de mon chat Pour ne pas qu'elle les mange Donc voilà Donc n'hésitez pas A passer sur les lives Également du coup Après ce live J'ai reçu une notification De Twitch Qui m'a lancé Le programme d'affiliation Enfin Enfin Je ne m'y attendais pas aussitôt Mais j'espérais un jour L'avoir ce programme d'affiliation Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Désormais Sur ma chaîne Twitch Vous pouvez vous sub Donc qu'est-ce que ça veut dire Ce sub Donc en gros Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch Vous avez un système Vous pouvez follow la personne Donc forcément c'est comme sur Youtube Quand vous vous abonnez Ah dommage Quand vous vous abonnez En gros c'est pour suivre Savoir quand la personne est en live Sur quoi elle joue Enfin etc Suive la personne Comme sur Youtube Jusque là Rien de différent Et le programme sub En fait Si vous vous subez Donc ça veut dire que vous payez 5 euros par mois Pour être sub à la chaîne Donc vous n'êtes pas obligé De vous sub tous les mois Si vous subez Ça vous sub un mois Et voilà Et du coup Enfin Et puis après En gros dans les paramètres Il faut que vous mettiez Que ça se fait que pour ce mois là Et que ça ne se renouvelle pas automatiquement Mais enfin bref Qu'est-ce que ça vous donne comme droit ? Alors dans le programme d'affiliation Pas énormément Parce que moi je ne limite pas Par exemple je pourrais limiter les redifs Les autoriser que au sub Pour qu'il n'y a que eux Qui aient le droit de regarder Qui a regardé les redifs Mais je ne le fais pas Parce que Je trouve ça un petit peu abusé De payer pour voir des redifs Donc du coup Là pour l'instant Pour moi ce que ça fait Vu que je ne vous autorise pas Énormément de droits Pour l'instant Parce que je n'ai pas encore Le programme partenaire Et pour ça il faudrait vraiment Que j'ai une centaine de viewers par live Donc c'est à peu près Impossible Parce que j'en ai une dizaine Donc c'est pas faisable ça Mais du coup là En gros en vous sevant Ce que ça fait C'est que ça me soutient Juste Tout simplement C'est du soutien pour moi Pour me dire merci Enfin Dire que vous êtes des fidèles abonnés Parce que je pense que Il y en a très peu qui vont être subs Si j'aurais Si j'ai 5 subs C'est déjà énorme Et du coup c'est juste du soutien C'est juste du soutien Pour l'instant Vous avez une petite étoile A côté de votre nom Dans le chat Pour vous démarquer Donc c'est plutôt Très intéressant Et puis si un jour Pourquoi pas J'ai le programme partenaire Là vous aurez plus de droits Bien joué cette action Vous aurez plus de droits Les subs Parce que vous aurez Des emoticons personnalisés Que vous pourrez utiliser Vous aurez un logo personnalisé Donc ça sera pas une petite étoile Ça sera un logo personnalisé Donc il y aura des choses Plus intéressantes Mais ça On n'y est pas encore Et je pense pas Qu'on y arrivera Un jour même Mais en tout cas C'est une grande fierté Pour moi D'avoir D'avoir le droit D'avoir les subs Après C'est très Très simple Maintenant de l'avoir Il faut pas remplir Énormément de critères Mais Bon Je les ai remplis quand même Donc grâce à vous Donc merci Et puis n'hésitez pas Encore une fois Tous les lundis Mercredis Vendredis De 19h à 21h Je suis en live Et peut-être des fois D'autres jours Mais comme je vous en avais déjà parlé Moi je m'en vais plus Comment dire Pour la suite On va plus s'orienter Je pense Oh non Parce que là On est sur Mettons du 70% Youtube 30% Twitch Je pense qu'à force Ça deviendra du 60% Youtube 40% Twitch 50% Youtube 50% Twitch Vous voyez Ça va vraiment S'orienter Donc de plus De plus en plus Vers le stream Et de moins en moins Sur les vidéos Pourquoi ça Pourquoi ça Bonne question Il n'y a pas vraiment de questions Mais j'aime bien L'interactivité Immédiate avec vous Après j'aime bien Faire mes vidéos Les commenter C'est toujours un plaisir Donc je pense qu'il y en aura toujours Mais Mais De moins en moins Je pense Je pense qu'à terme Il n'y aura peut-être que la carrière La carrière FIFA Par exemple À terme Dans très longtemps Il y a peut-être juste une carrière FIFA Donc du coup 2-3 vidéos par semaine Sur Youtube Et Après on fera peut-être Des carrières sur Twitch Du coup Donc ce genre de choses Et avec d'autres jeux Parce que FIFA Ce n'est pas mon jeu principal Maintenant Vous le savez très bien C'est mon jeu principal Pour Youtube Parce que c'est ce que vous préférez Donc forcément Je vous fais la carrière Tous les ans Et puis bon Je prends plaisir à le faire Donc il n'y a pas de soucis Mais du coup Je m'oriente de plus en plus Vers le stream C'est pour ça que je suis content Quand même d'avoir les subs Et tout ça Donc merci en tout cas A ceux qui passent sur les streams Même à ceux qui regardent les redifs Parce que vous avez les redifs Qui sont disponibles 14 jours Si je ne dis pas de bêtises Donc pendant 14 jours Vous pouvez voir tous les lives Dans mes rediffusions Légalisation On a mal joué Ça de notre part On n'a pas conseillé d'occasion du match Et là Ce n'est pas très très bon Donc voilà Ce que j'avais à vous dire là-dessus Sur Sur Les principales choses Donc The Witcher Comment dire La carrière cette semaine Qui va être un peu Différente A cause de problèmes de migraine Et du coup Twitch Twitch où on a le droit maintenant D'avoir des subs Donc voilà Donc voilà Également une dernière petite chose J'ai participé ce samedi A un tournoi Le DFCO Challenge En partenariat avec la SFCO Donc un tournoi à Dijon Dans l'enceinte du stade Dans les loges Qui Qui voyait s'affronter 150 joueurs Sur FIFA Et donc du coup Il y a eu des pools Tout ça Bon ça a été compliqué Au niveau de l'organisation Ils ont eu un peu de mal Mais bon Ça c'est pas C'est un détail On s'en fiche C'est pas de ça Je voulais vous parler J'avais comme objectif Vous savez très bien Que je ne suis pas un joueur FIFA Je suis un joueur Enfin Je ne suis pas un joueur FIFA Entre guillemets Compétition En joueur en ligne Ce genre de choses Je suis un joueur De mode carrière Donc je ne joue Absolument jamais Contre d'autres personnes Et donc ce qui fait Que mon niveau Est très très bon Contre l'ordi Mais j'ai pas du tout Les mécaniques De jeu Contre Contre des gens Donc ça C'est pour ça Que je vous dis A chaque fois Que je ne suis pas bon Et que vous me dites Si si t'es fort T'es fort Donc du coup Non je ne suis Merde je voulais faire une fois Je n'ai pas été assez rapide Donc non Je ne suis pas bon Mais Donc du coup Il y avait des poules Donc des poules de 5 Et des poules de 4 Je suis retombé Dans une poule de 4 Mais Je ne veux pas vous cacher Que je suis tombé Dans une poule Très relevée Parce que On voyait un peu Avec notre poule On s'est vite rendu compte Du niveau Qu'il y avait Dans notre poule Et on a un peu regardé Donc il y avait des poules Il y avait des enfants Mais c'était inscrit Enfin tout le monde Fouait s'inscrire Donc c'est normal Moi ça ne me dérange pas Qu'il y ait des jeunes Qui tentent leur chance Des jeunes de 13 ans 14 ans Qui n'étaient pas très très forts Malheureusement Mais Ils ont le droit De s'inscrire comme tout le monde C'est juste que le tirage A fait qu'on n'a pas eu Le groupe le plus facile Donc Du coup Je me retrouve dans une poule Pas évidente Dans ma poule J'ai toujours joué Avec le Bayern Alors pourquoi ? Bonne question Bien joué Bonne question Je ne sais pas pourquoi On jouait avec le Bayern Enfin pourquoi je jouais Avec le Bayern Je ne sais pas J'avais envie Et du coup Premier match J'affronte le Real Madrid Donc un match Très très serré Mon adversaire était Vraiment beau Techniquement Mais j'ouvre le score Juste avant la mi-temps Donc à la mi-temps Ce qui fait que J'ai une frappe Un cadré Un but Et lui il a une frappe Zéro cadré Et zéro but Donc c'était très très serré Dans le milieu de terrain En fait On défendait bien Tous les deux Et du coup La deuxième mi-temps Se passe Et vers la soixantième minute Je commence à me faire dominer Je commence à avoir du mal Il commence à enchaîner Deux trois occasions Et du coup Il y en a une qui rentre Sur les deux trois A la soixante-quinzième Du coup Il met le 1 partout Et fin de match Du coup Très tendu Ça part un peu D'un côté comme de l'autre 89ème Il a une occasion Ça tape sur le poteau Et 90ème Sur le contre J'ai un face-à-face Immanquable Mais mon joueur C'était Coman Que j'avais fait rentrer Coman tire sur le gardien Donc la jouabilité Est un peu étrange On va pas se le cacher Sur le jeu C'est un détail On s'en fiche Et du coup 90ème Ça termine En 1 partout Donc je termine Un match nul Sur mon premier match Donc je me le dis J'avais un peu de Je me disais Bon c'est dommage Un match nul On passe Enfin A côté A deux doigts D'une victoire Et ça m'aurait mis Très bien dans la poule Donc voilà Deuxième match Je joue contre Un adversaire Qui avait Manchester City Et qui avait gagné Son premier match 2-0 Contre l'autre de la poule Le dernier de la poule Et du coup Ce match là Pareil Très tendu Des occasions Pas énormément d'occasions Mais ça défendait bien Et il y a eu On va dire Deux grosses occasions De chaque côté Je pense C'était vraiment Très très équilibré Mes 3 matchs Ont été vraiment Extrêmement équilibrés Et sur un contre Enfin maintenant Sur une action construite Même Construite pardon A la 90ème minute Une vraie belle action Pour le coup J'étais assez fier Je marque A la dernière seconde Parce que si je faisais Un deuxième match nul C'était quasiment Mal embarqué Pour la qualification Donc je bats cet adversaire Qui avait gagné son premier match Je bats cet adversaire 1-0 Et dans l'autre match De la poule Ils ont fait match nul Encore une fois Donc ce qui fait Que le dernier de la poule Avait un point Le premier adversaire Que j'avais affronté En avait deux Celui qui était deuxième Que je venais de battre Avait trois points Et moi je me retrouvais En tête de la poule Avec quatre points Avant la dernière confrontation J'étais en tête de la poule Donc j'étais quand même Assez fier Je me dis bon Là pour le coup La qualification Oh il l'a touché dommage La qualification Elle est vraiment jouable Faut vraiment que j'assure Le dernier match Surtout que je jouais Quelqu'un qui avait perdu Et fait un match nul Donc je me dis Il y a quand même moyen D'aller chercher quelque chose Et donc du coup Nos deux Co-équipiers Entre guillemets Adversaires Se jouent Donc celui qui avait Trois points Et celui qui en avait deux Et il y avait match nul Donc moi ça m'arrangeait Parce que je gardais la tête Du groupe Et à la 90ème minute Il y a un pénalty Pour celui qui était Deuxième du groupe Et il marque Donc du coup Il remporte son match Ce qui fait qu'il se retrouve A six points Moi à quatre Le dernier Enfin le troisième A deux Mais il ne pouvait plus revenir Et le dernier à un Et du coup Ce qui se faisait Ce qui se passait C'est que je jouais Contre le dernier de la poule Et Si il me battait Il se retrouvait à quatre points Et moi à quatre Également Donc ça se jouait A la différence de but Donc il avait perdu 2-0 Et moi j'avais gagné Avec un but d'écart Donc en gros Il fallait qu'il me batte De deux buts d'écart Pour passer En gros Pour vous la faire simple Il fallait qu'il Qu'il me batte De deux buts d'écart Donc le match commence Il avait le PSG Et le match là Était extrêmement étrange Les passes Les frappes Franchement Même lui il l'a reconnu Le match était totalement Dégueulasse En termes du jeu Pas nous Mais le jeu La jouabilité Tout était très étrange Et du coup Il me mène rapidement 1-0 Alors du coup Les espoirs L'espoir renaît pour lui Parce que Parce qu'il a plus qu'un but à mettre Et il était en train de me dominer J'avais du mal Dans le début de match Et juste avant la mi-temps Cavani Cavani me met le deuxième 2-0 Donc ce qui fait que je suis éliminé A la mi-temps Je suis éliminé Je me dis Merde Putain Je le voyais vraiment au-dessus Je n'arrivais pas Alors que Ses deux premiers matchs Il n'avait pas marqué Et moi je ne prenais pas de but Je me disais Bordel J'ai une défense incroyable Enfin genre Je défends super bien Il n'attaque pas très bien Et là dans ce match là C'est totalement l'inverse Donc du coup Je me dis On va tenter en deuxième mi-temps Je passe en 3-5-2 Très offensif Vous savez Ma compo que j'utilise En carrière justement Je passe avec ce 3-5-2 là En montant les milieux En hélié Et donc du coup Je reviens très rapidement à 2-1 En deuxième mi-temps Donc parfait Je redescends un peu la compo Je reste là en 3-5-2 Mais je mets plutôt un 5-3-2 Je descends les milieux en arrière Il me met le 3-1 Donc du coup Je suis encore mené Je reviens à 3-2 Mais juste sur le centre Je mets le but de l'engagement 3-2 Pas longtemps après Il me met le 4-2 Encore une fois Donc je suis encore éliminé Match totalement incroyable Vraiment le scénario Abominable Donc encore une fois Je repasse avec des offensifs Je mène Enfin je mène Je marque 4-3 4-3 Donc là je suis qualifié Mais à ce moment là On ne le savait pas nous Donc moi je me dis Que je suis éliminé Parce que je me dis Qu'au goal à verrage On était ex-aequo Et que ça laisse jouer A la différence particulière Et comme il gagne le match Donc pour moi je joue à fond Je veux chercher le nul Et donc du coup Beau match On a gagné Et donc du coup Ça reste à 4-3 Et à la dernière minute J'ai une occasion Mais en gros Son gardien sort Je fais un L1 triangle Sur Coman Qui était parti de l'autre côté D'ailleurs toujours Coman Sur Coman Qui était parti de l'autre côté Et son défenseur Du coup va dans le but Et je frappe avec Coman Il tacle le ballon Le défenseur la sauve Assez étonnamment Mais bon du coup Je perds 4-3 Mais je me retrouve quand même Qualifié à la différence de but Donc le dernier avait 2 points Lui en avait 4 J'en avais 4 Et le premier en avait 6 Donc celui qui se retrouve Premier du groupe C'est celui que j'avais battu en plus Comme quoi Comme quoi tout est possible dans FIFA Et donc du coup Je me retrouve qualifié Donc pour moi c'était une fierté Je suis sorti des poules Dans une poule très relevée Donc j'étais très content Et là du coup Il y a eu beaucoup de patience Enfin d'attente Entre les matchs Et moi je commençais A être fatigué A avoir mal au crème Mon problème de migraine Rester toute la journée Comme ça devant un écran C'était un peu trop difficile Pour moi Et je lance mon match Je prends cette fois-ci Parce qu'il prend la juve Il me dit Oh si je vais prendre la juve Le gars Je dis bon vas-y Je vais prendre Manchester City Et j'ai pas trop Collé au jeu de City Je mène un 0 quand même A la mi-temps Et en deuxième mi-temps J'y étais plus Je craque Je rate mes passes Donc il revient à 1-1 Et à la 90ème minute En 32ème de finale 90ème minute Je prends un but Sur un bug du jeu C'est comme ça C'est comme ça J'aurais pu passer J'aurais pu passer En 16ème Et le match des 16ème Je l'ai vu Celui qui m'a battu A perdu 3-0 Contre un adversaire Que je trouvais pas si fort Parce qu'il avait joué Contre quelqu'un Que j'avais battu comme ça Donc je sais pas si j'aurais gagné J'aurais pu aller Jusqu'au plus loin en 8ème Mais derrière Ça aurait été beaucoup trop compliqué Parce qu'il y avait des joueurs pro Enfin semi-pro et pro Qui étaient là Et dans la suite du tournoi Moi j'étais rentré chez moi Mais j'ai regardé un petit peu Le stream VT C'était des gars Très connus Enfin très connus Des gars déjà Plutôt connus Plutôt forts Donc bon Moi j'ai pas du tout Le niveau et l'envie D'être aussi fort que ces gens là Surtout que moi J'y allais vraiment pour m'amuser Je voyais vraiment que les gens Jouaient le tryhard en fait C'est logique Il y avait une récompense à la clé Moi Vous voyez je prenais des équipes Comme ça Je changeais pas trop Le compo Je faisais pas des remplacements tactiques Enfin je jouais vraiment Pour m'amuser Donc j'ai pris vraiment du plaisir J'ai pu rencontrer Broken De la team Vitality Et parler avec lui un peu Ça c'était vraiment cool J'ai pas pris de photo malheureusement Mais j'ai discuté avec lui D'NBA On a discuté tout ça C'était vraiment Vraiment très très cool Et je retiens que du positif En tout cas Donc on va s'arrêter là Je vais pas Parce que c'est vrai que le match Est terminé On va pas parler plus longtemps Je vous ai fait durer la vidéo Alors que peut-être Tout ce que je vous dis Ne vous intéresse absolument pas En tout cas Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Alors que mon chat d'or Donc je vais pas vous la remontrer Je vais pas la déranger N'hésitez pas A vous abonner Si c'est pas déjà fait A me suivre sur Twitch Il y a un live ce soir N'oubliez pas Et c'est mon premier live Vous j'ai le droit au sub Donc si vous voulez venir Vous sub maintenant Ce sera avec plaisir Donc je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz